Est-ce que Macron défend l'intérêt des Français sur la Russie ? Non. On est sommé par les États-Unis d'Amérique et par un certain nombre de forces oligarchiques de se ranger derrière l'Ukraine. C'est pas l'Ukraine, d'ailleurs. C'est l'attaque de l'OTAN contre la Russie. On est en train de bousiller les économies européennes. On est en train de bousiller le niveau de vie des Français. On va avoir une augmentation phénoménale de l'énergie, etc. Et tout ça pourquoi ? Pour une guerre qui, de toute façon, ne sera pas gagnée puisque les Russes, pour eux, c'est absolument vital de gagner cette guerre et d'ailleurs, ils en ont les moyens. Donc M. Macron ne joue pas l'intérêt de la France et des Français. Quand on avait De Gaulle au pouvoir, les Français pouvaient dormir sur leurs deux oreilles. Ils savaient qu'on serait défendus en tant que France en tant qu'intérêts nationaux. Là, les Français ont compris, du moins une grande majorité, que M. Macron se fiche éperdument de l'intérêt national. Donc l'intérêt supérieur de la nation, à mon sens, eût été de ne pas faire ce voyage, mais au contraire d'annoncer que la France arrête de livrer des armes à l'Ukraine, lesquelles armes d'ailleurs sont revendues pour une partie d'entre elles sur l'Internet noir, sur le dark web, et donc vont terminer dans les mains de terroristes. Et puis également l'argent qui est versé. Je ne suis pas le seul à le dire. Le Wall Street Journal l'a dit hier. Les officiers américains sont très inquiets des détournements de fonds colossaux qu'il y a en Ukraine, qui est un pays de toutes les corruptions. Donc l'intérêt supérieur de la nation, ce serait d'avoir le courage de dire non. Et M. Macron, ce qui est intolérable, une des choses intolérables avec ce personnage, c'est qu'il prend des pauses. Il est toujours dans la communication, dans la pause. Il prend la posture d'une espèce de nouveau De Gaulle, de nouveau Napoléon. Mais c'est rien du tout. C'est quelqu'un qui est à la remorque de ses commanditaires, qui sont les États-Unis d'Amérique et les euro-atlantistes. C'est zéro. Voilà. C'est d'ailleurs l'objet de votre dernière vidéo qui expliquait à quel point le droit international était en réalité un non-droit sous la coupe des États-Unis. À travers de multiples exemples récents, vous montriez à quel point les États-Unis, qu'on présente parfois comme le gendarme du monde, sont en fait plutôt le cow-boy ou en tout cas ne s'appliquent pas les mêmes règles et que c'est le droit de poids de mesure. Pour vous, dans cette affaire, Emmanuel Macron, qui, vous l'avez souligné, vous l'avez même dit avant la presse mainstream, a réussi à se mettre à dos à la fois Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Pour lui, son activisme un peu erratique s'explique par une soumission idéologique, en tout cas aux États-Unis. — Alors Macron, il y a tout un exposé psychologique dont je n'ai pas forcément les compétences sur Macron. Mais il a parmi les immenses défauts qu'il a, il a le fait qu'il prend... Il se croit plus malin que tout le monde. Il prend les gens pour des imbéciles. Lorsqu'il va par exemple en Roumanie, pour montrer les muscles face à la Russie, il est grotesque. Parce que les Russes, ils ont des services de renseignement. Ils ont une ambassade en France qui épluche ce qui se passe en France. Ils savent qu'en France, nous avons des armées qui ont 4 jours de munitions. Bon. Ils savent que les... Comment dirais-je ? Les canons César qu'on a envoyés... On en a envoyé 6. Il paraît qu'il y en a déjà un qui a été détourné, un autre au tapis. Donc il rigole Vladimir Poutine. — Et la présence française en Roumanie est plus symbolique que autre chose. — Mais oui. Donc il croit... Macron, il croit qu'il quoi au juste ? Il croit qu'il impressionne Poutine ? Non. Poutine rigole. Et quand on dit Poutine, c'est pas seulement Poutine. C'est toute la hiérarchie. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Russes vont... On va pas sortir indemne de l'Europe de ce conflit. C'est que les Russes ont compris que l'Occident, du moins les États-Unis et leurs domestiques européens de l'Ouest, sont devenus des haïsses. Il y a une haine qui a été instaurée par les Européens vis-à-vis de la Russie. Parce que quand vous êtes russe, vous vous apercevez qu'on les agonie d'injures sur ce qui se passe en Ukraine, mais que pendant 8 ans, personne n'a moufté sur le fait que les Ukrainiens bombardaient les populations civiles du Donbass. Et d'ailleurs, ça continue. Donc le premier péché de Macron, c'est de prendre les autres pour des imbéciles. Et il croit qu'il peut jouer en même temps. Et donc en allant voir... Il n'y est pas allé encore, mais en parlant au téléphone avec Poutine et avec Zerinsky, il se croit plus malin que tout le monde, alors qu'il n'a même pas les moyens de ses ambitions. Et la meilleure façon de rétablir la République, ça serait déjà d'aller au fond des choses. Et ça pose un problème, que je vais dire tel que je le pense, c'est que nous sommes dirigés par des incompétents. Parce que je suis désolé. On a fait de Macron quelqu'un qui, il paraît-il, une intelligence hors normes. Ça n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui est assez... Je le connais un petit peu de l'inspection des finances. C'est quelqu'un qui est un charmeur, c'est un séducteur. Il a fait d'ailleurs des bourdes depuis 5 ans qui sont énormes. Quant aux personnes qui sont autour de lui... Excusez-moi, mais je ne voudrais pas citer les noms de ministres. Mais par exemple, en matière économique et financière, quand on nous a dit qu'on allait mettre la Russie à genoux, alors que c'est l'inverse qui se produit, nous avons des gens qui ne sont pas compétents. Et ça, c'est un vrai problème. C'est qu'il faudrait que les Français, au moment où ils votent, se posent la question de savoir est-ce que je vote pour quelqu'un qui est compétent ou simplement pour un beau parleur ou une belle parleuse que l'on me présente à la télévision comme étant quelqu'un de formidable. Quand vous dites qu'Emmanuel Macron a raté l'occasion de porter une voix de la France non alignée, équilibrée et qui est la vocation historique de la France sur la scène diplomatique, dans le grand jeu international, vous, concrètement, qu'est-ce que vous auriez fait ? En quelques mots... C'est très clair. Si j'avais été à sa place, d'abord, je ne me serais absolument pas engagé dans des mesures de rétorsion. D'abord, ça fait belle lurette que j'aurais arrêté les sanctions sur la Russie vis-à-vis de la Crimée. Bon, on ne va pas y parler ici de la Crimée. La Crimée, c'est un territoire qui a été conquis par l'Empire ottoman à partir du XVe, XVIe siècle. Tout le tour, le pourtour de la mer Noire était ottomane et musulmane, elle n'était absolument pas ukrainienne. Et c'est la poussée vers le sud au XVIIIe siècle de la Russie. C'est la grande Catherine qui a mis la main sur la Crimée. Et donc c'est une terre qui... S'il y avait quelqu'un qui pouvait revendiquer la Crimée et le sud de l'Ukraine, historiquement, c'est plus la Turquie. Bon, sauf qu'il n'y a plus d'Empire ottoman. Après, c'est la Russie. Parce que depuis 1654, le traité de Péryoslav, toute la partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine, qui est à l'est de la rivière du Don, a été rattachée à la Russie par ce traité. C'était la Russe de Kiev, comme on dit, comme il y avait la Russe de Moscou, etc. C'est ce qui a d'ailleurs fait de l'empereur le tsar de toutes les Russies. C'est à partir de cette période-là. Donc moi, je pars de l'histoire. Et je me serais dit qu'il faut arrêter la Crimée. Jamais la Russie ne lâchera la Crimée. Elle n'a été ukrainienne que de façon tout à fait accessoire, parce qu'en 1954, Khrouchov avait décidé. Donc déjà, j'arrêterais les sanctions sur la Crimée. Deuxièmement, je n'aurais pas fait de sanctions sur l'Ukraine. J'aurais au contraire demandé... D'abord, j'aurais fait respecter depuis 2014 les accords de Minsk. La France a failli considérablement avec l'Allemagne. C'est-à-dire que quand vous prenez... Quand vous êtes partie prenante à un traité dont vous êtes le garant, dès les premiers tirs des armées ukrainiennes sur le Donbass, je serais intervenu. J'aurais saisi le Conseil de sécurité des Nations unies. J'aurais suggéré à la Russie de saisir la Cour internationale de justice conjointement sur ce qui se passait. Et moi, j'aime bien le droit international. Voilà. Donc j'aurais pas fait ça au dernier moment. Et puis aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que je refuserais toutes les sanctions. Je pense qu'en faisant ça... D'abord, on aurait de bonnes relations avec la Russie. Alors certains vont dire « Ouh là là, mais c'est un monstre ». Non, c'est pas un monstre. Écoutez, ça va. Dans le monde entier, on a des quantités de dirigeants qui sont bien pires que Vladimir Poutine et avec qui on fait les risettes. Est-ce que vous voulez qu'on parle par exemple de Mohamed Ben Salman et de la façon dont il a coupé en morceaux un de ses opposants, etc. qui est à la tête de l'Arabie saoudite, en fait, qui est l'héritier. Il y a des quantités d'autocrates, de dictateurs avec lesquels on est en relation. Moi, j'estime que la France doit entretenir de bonnes relations avec la Russie, comme avec la Chine, comme avec l'Inde, comme avec le Brésil, pour avoir un équilibre des nations. Et je peux vous dire que si on avait fait ça, on serait en ce moment non seulement en capacité de parler avec la Russie, mais on aurait avec nous des quantités de pays du monde, notamment tous ces pays qui me sont chers, qui sont les pays de la francophonie avec lesquels je souhaite un partenariat renouvelé. Je voudrais... Moi, j'aimerais bien que les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais aussi tous les pays d'Afrique francophone retrouvent une France qui soit le porte-parole de la liberté des peuples et des nations, et qu'on arrête aussi d'aller faire de l'ingérence au Mali ou en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas. Il faut avoir un partenariat renouvelé avec ces pays d'Afrique qui, d'ailleurs, avec lesquels nous avons des liens historiques, familiaux, culturels, phénoménaux, qui sont ceux qui vont sauver la langue française au XXIe siècle. C'est grâce à eux que la langue française se développe à toute allure dans le monde. C'est pas avec nous, puisque nous, on est B.A. devant les Américains. Et ce sont des pays dans lesquels il y a également des matières premières tout à fait considérables. Et ce sont des pays avec lesquels, si on avait un partenariat équilibré, on pourrait peser sur la scène diplomatique mondiale. Je peux vous dire que la France et le monde francophone seraient d'ailleurs en phase avec l'Inde, avec l'Amérique du Sud, etc., sur cette affaire russe, et pourraient demander à Poutine de ne pas exagérer non plus, parce que je pense qu'ils ont besoin aussi d'avoir quelqu'un... Ils ont besoin d'avoir le sentiment qu'ils sont soutenus, mais par un soutien vigilant et exigeant et exigeant. J'ai dit à plusieurs reprises depuis maintenant plusieurs mois... J'ai dit qu'il faut quand même se rendre compte que ce que ça veut dire, quand on est russe, que de voir les États-Unis s'installer à la frontière de la Russie avec Kiev. J'avais pris comme exemple l'affaire des missiles de Cuba lorsque la Russie s'était installée. J'avais dit aussi que si j'étais Poutine, moi, j'essaierais d'installer des bases militaires au Mexique à 50 km au sud du Texas ou de l'Arizona et voir comment réagiraient les Mexicains. Alors j'ai vu hier... J'ai été exaucé, si j'ose dire. C'est que Poutine a eu la même idée, semble-t-il. Alors il n'en met pas des bases. Et puis le Mexique n'aurait sans doute pas accepté. Mais vous avez peut-être vu cette information assez délicieuse. C'est qu'il va y avoir des soldats russes qui vont aller s'installer au Nicaragua avec le régime de Daniel Ortega, qui leur ouvrent la porte. Alors j'ai vu dans Libération... Je ne vous fais pas une explication sur ce que c'est que le journal Libération, qui est un journal ultra-euroatlantiste, etc. Enfin c'est la presse mainstream par excellence. Libération a titré tout de suite en disant que c'était une provocation des Russes d'aller s'installer au Nicaragua. — Donc toujours le deux poids de mesure que vous dénoncez. — C'est toujours le deux poids de mesure que vous dénoncez. — Donc il y a un deux poids de mesure au départ. Et je pense qu'un partenariat ferme, exigeant, de puissance à puissance, nous vaudrait, nous aurait valu aussi une grande renommée en Russie. Là, on est considérés comme étant devenus les larbins. — Oui, on est sortis du jeu. Mais la réelle politique que vous réclamez et que vous auriez appliquée implique aussi d'assumer le fait de laisser aux Russes le champ libre relativement, du moins en Ukraine et des dégâts associés. Vous avez bien expliqué tout ce que vous avez fait en amont de cette invasion ou de cette agression, peu importe comment on l'appelle. Mais à partir du moment où elle existe, la politique que vous avez décrite suppose de sacrifier ou de ne pas soutenir des populations ukrainiennes qui, malgré tout, souffrent des Russes, de l'armée russe. — Je ne dis pas le contraire. Mais il y a une partie de la population ukrainienne, celle qui est russophone, qui souffre de l'armée ukrainienne. Et ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter cette affaire au plus vite. Bon. Actuellement, il se passe quoi ? Il se passe que les Occidentaux, les Américains envoient des armes – dont j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, qu'une partie était détournée – envoient des armes au compte-gouttes à l'Ukraine. Excusez-moi de lâcher le mot. Je trouve ça absolument ignoble, absolument dégueulasse. Parce que ou bien on soutient ou bien on ne soutient pas. Et si on soutient l'Ukraine, il faudrait aller à leur donner des armements phénoménaux qui permettent de tirer sur la Russie, etc. Mais ça, ça veut dire la Troisième Guerre mondiale. — Oui, ça veut dire afficher une cobelligérance. — Et puis ça veut dire la vraie Troisième Guerre mondiale. Ça peut se terminer. Parce que les Russes jamais ne lâcheront la Crimée, ne lâcheront le don. Jamais. C'est comme si on disait que les Américains, en 1962, ils ont menacé la planète d'une explosion nucléaire généralisée si les Russes maintenaient leurs missiles à Cuba. — Pour vous, entre deux, hypocrite et vicieux. — Oui. Parce qu'actuellement, ça fait marcher quoi ? C'est vicieux. C'est exactement ça. C'est très vicelard. Parce que ça fait marcher les marchands d'armes américains. Ça donne aux Ukrainiens suffisamment pour faire durer la guerre et donc les faire massacrer. Massacrer aussi les Russes. N'oublions pas de l'autre côté. Il y a aussi des soldats russes qui meurent. Mais il y en a qui meurent dans tous les cas. Voilà. Donc le problème d'origine, c'est que les accords de Minsk n'ont pas été respectés par la partie ukrainienne. Maintenant que la partie ukrainienne se retrouve dans cette situation, il n'y aura pas d'autre solution que d'arriver à un accord de paix pour sauver ce qui peut l'être. Sauver ce qui peut l'être, ça veut dire dans le meilleur des cas, à mon avis, ça veut dire dans le meilleur des cas que l'Ukraine doit donner à la Russie l'ensemble du Donbass jusqu'à la Transnistrie, qui est cette petite partie qui longe la Moldavie, qui est un régime resté très pro-russe, et puis la Crimée, et le reste de neutraliser l'Ukraine. De toute façon, ce sont les Russes qui sont maîtres du jeu, puisqu'eux, ils se battent pour la survie même de la Russie et de leur civilisation, ce qui n'est pas le cas des Américains. Les Américains, ils s'en foutent complètement. Les Américains, ils sont là, ils ont fait, ils ont tenté un truc. La faute essentielle, c'est la faute des Américains. Et donc quand je dis qu'il faut arriver à la paix, je ne donne pas un satisfait-ci de général à la Russie. J'ai d'ailleurs le premier à condamner l'intervention russe, parce que je pense qu'il aurait dû se pourvoir devant la CIJ, devant la Cour internationale de justice. Mais en revanche, eh bien je considère que maintenir la situation actuelle, c'est faire tuer des Ukrainiens, des pauvres gens, dans les deux cas, pour rien. Parce qu'on sait comment de toute façon ça va se terminer. Dans le meilleur des cas, ça se terminera par le fait que l'Ukraine sera obligée de céder des partis qui d'ailleurs traditionnellement étaient russes, si on remonte à l'histoire du XVIIIe siècle. Voilà ce que je pense. Et ce que je sais aussi, c'est que la politique de Macron, elle est complètement erratique. Comment dirais-je ? La presse internationale reproche à Olaf Scholz, le chancelier d'Allemagne, d'être mou... Olaf Scholz, comme Macron, comme Draghi en Italie, ils sont très embêtés, parce qu'ils ne sont quand même pas totalement dénués d'intelligence. Bon, ils ont quand même bien compris que ça tourne vinaigre. Ils ont bien compris que les Russes, contrairement à ce que l'on a dit, grignotent jour après jour l'Ukraine. Et que plus le temps passe, plus la Russie ne se satisfera pas d'un statut quo hanté. C'est-à-dire que toutes les parties qui ont été conquises par la Russie, les Russes ne le rentreront jamais. Et si on continue, ils vont finir par avaler toute l'Ukraine. Donc si on veut, la meilleure des choses serait d'arrêter au plus vite et de neutraliser l'Ukraine. À moins que... Vous savez, l'histoire est faite parfois de surprises. La Pologne, d'un seul coup, qui vaut aux gémonies la Russie, finalement s'entend avec la Russie pour se partager l'Ukraine, puisqu'il y a une partie de la droite polonaise qui n'a toujours pas oublié le grand-duché de Pologne et de Lituanie et qui se verrait bien en train de ramasser une partie de l'ouest de l'Ukraine à son profit. Même la Hongrie pourrait prendre un petit morceau. Donc on est peut-être devant un dépeçage général de l'Ukraine, ce qui, du point de vue historique, ne serait pas tout à fait scandaleux, puisque c'est un pays qui a été constitué de briques et de brocs par Staline, avec des populations qui ne s'entendent pas et qui regardent vers l'ouest à l'ouest et qui regardent vers l'est à l'est. Donc voilà ce que je pense. En fait, Macron, je vais vous dire, je pense qu'il ne sait pas où il va. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il essaye de financer entre Biden, entre la Commission européenne, entre Poutine, entre Zelensky, entre les médias et les propriétaires des médias. Donc il finance. Quand un chef d'État finance, ce n'est pas un chef d'État.